Le circuit, je suis venu le repérer il y a un mois déjà et j'avais bien aimé, c'est un circuit assez compliqué à gérer mais qui me correspond bien. Après, le chrono, si je veux le gagner, il faut réussir à l'aimer, donc ça me convient bien. Le circuit, il faut vraiment le gérer correctement, il ne faut pas partir trop fort. Parce que dans les 3 dernières bosses finales, on peut vraiment faire une grosse défaillance et il faudra garder un maximum de fraîcheur pour les 10 derniers kilomètres. Et surtout pour la boss finale, parce que même si tout le monde va être à fond, il ne faut vraiment pas faire une défaillance, donc il faut arrêter à 100% en bas de la bosse. J'ai vraiment bien préparé ça, j'ai optimisé le matériel au maximum, mon vélo est parfait. Après, au niveau d'entraînement, j'ai préparé ça aussi au 1000, donc normalement ça devrait aller. Après, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des défaillances le jour J, mais normalement ça devrait le faire. C'est parti, c'est parti. C'est clairement l'objectif d'aller chercher ce maillot de champion de France, je l'ai annoncé dès cet hiver que je souhaiterais l'avoir. Donc voilà, je pense que je suis prêt et maintenant il va falloir appuyer sur les pédales. On a bien préparé l'objectif pour Pierre et pour les autres aussi, parce que ce n'est pas notre seule carte au départ. C'est une première partie qui est déjà, on va dire facile, avec des grandes routes, même s'il y a quelques virages à négocier, notamment le début du parcours, où ça va rouler vite. Bon, il y a un petit vent quand même de face, et puis avant d'arriver dans les fameuses trois bosses finales et la rampe finale. Donc non, c'est un parcours qui nous convient. On parle vraiment de cette fin de parcours. Alors oui, c'est dur, mais je prends un France Espoir à Saint-Martin-de-Landelle, même s'il n'y a pas une rampe comme ça pour finir. Il y avait un enchaînement de trois bosses aussi, donc ce n'est pas non plus incroyable sur un chrono. Je pense quand même que ça sera décelé, ça l'arrive. Bon, la nuit, c'est bien passé, un peu court quand même, mais je vous avoue que je n'ai pas très bien dormi. Je suis un peu stressé, c'est normal. Mais voilà, après, normalement, ça va bien se passer. Ouais, toujours confiant, je suis vraiment fixé sur le fait qu'il ne faut pas partir trop vite. Donc voilà, après, bien gérer l'effort et ce que sur la fin, ça va vraiment être possible. Il y aura Baptiste qui va partir en premier, donc ça va être un gros temps de référence. Donc voilà, j'aurai des temps pour me guider pendant le chrono, donc ça va être pas mal. Troisième des championnats trans, espoir du contre-la-montre. Il est revenu pour le titre et seulement le titre. Le coureur donc, morpillonnais, l'homme de Morpillan du Bolliachéoua, il a 20 ans. Il est originaire de Syron dans le département du Morpillan. Il a remporté 7 victoires en 2023. C'est l'un des grands disciples favoris de la discipline. Il est promis un très très bel avenir. Il sera, eh bien, probablement professionnel. La saison prochaine en 2024. C'est de ne pas faire d'erreur déjà. Et puis après, c'est les gens qui vont parler. Il faut être dans une grande journée pour être champion de France, on le sait. Il a tout fait pour qu'il soit dans une grande journée. Maintenant, il faut que ça paye. Après, on peut tomber sur un extraterrestre d'un jour aussi, qui met une minute à tout le monde et puis on n'aura pas de regrets. Donc de toute façon, c'est un chrono, c'est le chrono qui parlera. Vos encouragements, mesdames, messieurs, pour Pierre Thierry qui se lance. C'est parti pour qu'est-ce que... Allez, Pierre, c'est parti. On rentre vite tout de suite. Allez. Allez, premier virage on vient passer. Une légère déviation sur la droite. Allez. ... 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